Bien, bonjour à tous, bonjour Montpellier, bonjour à tous nos participants de l'Occitanie. Nous allons voyager ensemble du Languedoc vers une île, l'île d'Emeraude. C'est peut-être un pays mythique que vous connaissez ou que vous avez eu l'occasion de découvrir. L'Irlande est dans la zone euro, l'Irlande est dans l'Union européenne, et c'est un partenaire qui pourrait stimuler le rôle de laboratoire euro-méditerranéen que Montpellier pourrait développer avec le reste du monde. Bienvenue à tous pour cette présentation qui va être l'occasion de découvrir le fonctionnement irlandais des Youth Bank et de débattre sur le sol montpellierain de l'opportunité de développer ensemble peut-être une Youth Bank. Cette présentation va être aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension de participants qui seraient anglophones. Vous savez que plusieurs îles de la Méditerranée le sont, je pense à Malte, je pense à Chypre, je pense à Gibraltar, ce sont des comptoirs, des carrefours qui ont eu énormément d'échanges et qui ont également tissé des liens avec la diaspora irlandaise. Montpellier est aussi une grande ville de négociants et je pense en particulier à Jacques Coeur, qui a été un très grand personnage et que nous allons redécouvrir ensemble parce qu'il a été aussi peut-être un trait d'union entre le Levant, le commerce du Levant et les rives du Ponant, de l'Atlantique Nord. Jacques Coeur a ouvert des voies maritimes, des routes qui ont permis de positionner Montpellier au carrefour d'une toile économique et culturelle extrêmement importante. Montpellier jouissait déjà d'une très grande réputation de rayonnement culturel et scientifique, capitale de la science, capitale de la médecine, qui s'est enrichie de l'apport de contributions extérieures grâce notamment aux échanges avec le monde arabe, avec le pourtour méditerranéen. Jacques Coeur a effectivement été le développeur de contacts extrêmement riches, extrêmement développés. Il a peut-être ouvert des liens qu'on a totalement oubliés entre ces différents réseaux négociants avec les comptoirs de l'Empire ottoman et ceux des côtes irlandaises, puisque lors de l'épisode de la Grande Famine, le sultan de l'Empire ottoman enverra des cargaisons humanitaires sur les côtes et notamment vers le port de Trogeda, au nord de Dublin. Et ce contact sera effectivement stimulé par des relations transfrontalières, par la connaissance de liaisons maritimes, que Jacques Coeur a véritablement développées en explorant les rivages. Il y aura aussi dans le mouvement précurseur irlandais des Lumières l'intérêt de développer très rapidement des voies navigables, des canaux, des relations maritimes qui seraient en capacité de développer l'ouverture maritime de l'Irlande et de son arrière-pays. Et pour réussir à faire germer ces échanges, ce sont des géographes de la Méditerranée que l'on va retrouver, des travaux antiques qui ont été portés, notamment par des penseurs que Montpellier connaît bien. Je pense à Plotlémy, qui a été ce grand géographe qui a permis de mieux connaître les relations maritimes entre les peuples. Il y a des physiocrates qui prendront ensuite la tête de ces travaux pour développer l'importance jouée aussi par les canaux pour faire circuler des richesses. Alors, financer des aventures maritimes, apporter un financement rapide à des besoins de trésorerie a été un défi extrêmement important pour développer des coopérations transfrontalières et Jacques Coeur, grand négociant, a été aussi un véritable argentier dans ce domaine. Je voudrais préciser que Montpellier, avec l'héritage de son crédit municipal, est aussi allé très loin dans ce domaine en matière de financement innovant, à la fois en s'inspirant de l'héritage du monde piété, qui remonte à une origine italienne, qui remonte au XVe siècle, et l'origine de cet emblème, que vous voyez ici à l'écran, ce griffon avec des ailes, a une référence qui est intéressante, qui est mythologique, qui remonte au Mindor d'Apollon, qui était déjà un emblème du premier monde piété, créé en 1462 par le moine Barnabé de Terny. Ce crédit municipal a dans son ADN, dans son emblème, une référence antique, mythologique, qui est intéressante, pour stimuler la créativité que nous allons avoir ensemble sur le sujet des Youth Bank. Des synergies et des élans transfrontaliers existent toujours aujourd'hui. Synergies sportives, des échanges sportifs entre le rugby montepoliérin, entre le rugby très présent en Occitanie et le pays du trèfle. L'Irlande cultive aussi des grandes traditions autour du rugby. Et je pense que c'est un élément fort pour créer des passerelles entre les territoires, reliés, développés du partenariat avec nos amis irlandais. Alors, l'ouverture sur la mer, l'ouverture sur la Méditerranée, a été un élément aussi qui a inspiré des écrivains qui ont été en exil sur des îles. Et je pense en particulier à Victor Hugo, lorsqu'il était en exil à Guernesay, et qui a écrit une œuvre assez remarquable qui s'appelle « Les travailleurs de la mer », dans laquelle Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan, qui imagine le fonctionnement d'une monnaie, qui est tout simplement le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Vous savez qu'en Méditerranée, le cori a été aussi très largement utilisé, ce coquillage, qui a été bien utilisé bien avant la monnaie métallique, et qui a servi de vecteur d'échange en Afrique, qui s'est aussi exporté très largement jusque dans l'océan Indien, jusqu'au Maldive. Et donc, la mer Méditerranée et la richesse de ces coquillages est certainement une sphère d'inspiration pour imaginer de nouveaux liens avec nos partenaires irlandais. Je voudrais rappeler que des échanges ont existé. Un vent de jeunesse a poussé des ostréoculteurs à s'associer avec des courtiers en coquillage. Je pense en particulier à Sophie Salfich, la société franco-irlandaise, qui a fortement encouragé des ostréoculteurs à s'associer avec des courtiers en coquillage. Alors, quelques chiffres pour vous montrer l'importance de ces échanges maritimes. On considère aujourd'hui que 86 % des huîtres irlandaises sont exportées vers la France. Trois à quatre années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. C'est un élément qui est important à prendre en compte, qui montre aussi la richesse des échanges que Montpellier pourrait développer avec nos voisins irlandais dans le domaine de l'économie bleue, dans le domaine des sciences vivantes, dans le domaine de l'économie circulaire, en rappelant l'Occitanie et l'importance aussi jouée par Montpellier comme capitale, capitale régionale des biotech, des biotechnologies. Et ce passage entre terre et mer pourrait justement inspirer de nouveaux échanges. L'Union européenne a fortement encouragé, stimulé et subventionné le développement de l'ostriculture. Toutefois, cette activité qui remonte du temps des Romains ne s'invente pas. Elle a un passé assez récent d'incubation dans des écloseries, avec des naissins qui poussent dans certains terroirs en Irlande et qui vont retrouver sur l'arc atlantique ou en Méditerranée des étapes de croissance dans différentes fermes austréicoles. Ce qui montre l'extraordinaire capacité à l'inventivité, la mer est une source de créativité, la mer est une source d'innovation. Elle a aussi fortement stimulé des échanges industriels. Et je voudrais le rappeler en Occitanie, l'importance jouée par le Languedoc, par le littoral languedocien, pour susciter des relations de cabotage avec des ports secondaires. La région Languedoc-Roussillon avait été à l'initiative d'un parlement de la mer. Je crois que ce parlement de la mer est toujours d'actualité dans les enjeux maritimes de l'Occitanie, de Montpellier, du port de Sète, de l'agglomération, parce qu'il est possible de faire vivre aussi du cabotage entre ports secondaires en développant des échanges, des échanges euro-méditerranéens, mais aussi avec nos cousins celtiques qui ont fait venir des débouchés maritimes industriels extrêmement importants. Cela a été une opportunité importante pour les échanges commerciaux, les échanges industriels, charbon irlandais, charbon gallois, qui ont permis aussi de faire venir des bateaux. Vous avez sans doute entendu parler des charbonniers de Jersey. Il y a eu énormément de liens qui ont été développés pour transporter du bois, pour échanger des denrées, pour faire déplacer des produits industriels. Et le charbon a été aussi un élément extrêmement fort pour les grandes révolutions industrielles qui ont rythmé l'arc atlantique et la Méditerranée. Il y a dans l'Hérault aussi une grande contribution que nous connaissons tous par rapport à la résistance. Dans des périodes de crise, dans la mémoire des conflits, il y a eu aussi un élan transfrontalier de solidarité qui s'est créé, notamment autour de la Free French Banking, cette banque de la France libre qui a été un formidable outil de contribution à ce rôle de premier argentier de la France libre qui s'est organisé loin de Vichy, à Londres, avec le général de Gaulle, mais aussi plusieurs personnalités, plusieurs figures. Je pense à Jean Monnet, fondateur de l'Euro, mais aussi René Pléven. Ce qui montre aussi l'incroyable dynamisme que des réseaux ont pu jouer en s'alliant ici avec la résistance à Montpellier pour transporter du courrier, transporter des fonds, des dons qui arrivaient du monde entier, de l'Afrique, et rappeler aussi l'importance jouée indirectement par des réseaux irlandais. Même si l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui permet aussi de montrer comment la résistance a été aussi extrêmement inventive dans des périodes extrêmement difficiles. À ce titre, des écrivains irlandais renouvellent ce récit, le font vivre. Je voudrais vous parler d'un prix Nobel de littérature qui s'appelle Samuel Beckett, qui a été extrêmement créatif en matière d'écriture, à travers la mise en valeur du rôle joué par la Croix-Rouge irlandaise, qui a aidé aussi à la reconstruction en France, dans des départements sinistrés. Alors aujourd'hui, le rapport avec l'Irlande change, il évolue à la fois dans le contexte lié aux frontières par rapport au Brexit, mais aussi par rapport au renforcement des liens dans l'Union européenne et en particulier dans l'eurozone. Sur l'arc atlantique, des ports souhaitent renouer avec les autoroutes de la mer. Il s'agit de Bordeaux, de La Rochelle, de Cherbourg, de Roscoff. Il y a un changement qui modifie en profondeur le rapport que les Irlandais souhaitent avoir avec la France. Et c'est peut-être une opportunité aussi pour l'Occitanie, pour Montpellier, de développer justement de nouveaux liens avec les transporteurs irlandais, créer de nouvelles voies logistiques, comme l'avait fait Jacques Coeur en son temps, grâce à son réseau de comptoirs. Je pense que c'est une dynamique nouvelle qui pourrait certainement positionner Montpellier comme laboratoire euro-méditerranéen, qui pourrait aussi attirer une communauté irlandaise, déjà très actif sur la côte Est des États-Unis, je pense en particulier à New York. Alors, retraçons comme Jacques Coeur peut-être le sillage et l'odyssée de grands navigateurs, de grands découvreurs, je pense à Marco Polo, qui a été aussi peut-être un élément d'inspiration extrêmement fort dans la façon dont Venise a profité de l'âge d'or de ses découvertes, a profité d'une simulation du grand commerce mondial en échangeant des participations dans des galères divisées en carats et mises aux enchères. Et ce système a permis à Venise d'entreprendre un développement exponentiel de son arsenal et à développer des grandes aventures maritimes. C'est peut-être ça que l'Occitanie pourrait redévelopper avec son Parlement de la mer, avec ses filières de l'économie maritime, avec son économie bleue, ses sciences du vivant, ses grandes connaissances, son grand passé scientifique. Et bien entendu, ses leviers à encourager en matière d'économie circulaire. Pour faire vivre l'économie circulaire, il faut nourrir de la confiance partagée. Et je veux vous rappeler sur cette carte les relations qui ont existé entre l'Empire ottoman, les comptoirs de la sublime porte et les rives du Golfe, les rives du Irlandaise, de l'Île d'Émeraude, qui ont été aussi fortement stimulatrices de contacts. Je voudrais vous dire que des institutions multilatérales depuis le Forum Économie de Davos 2016 restimulent ces réflexions. Une étude de l'EFMI avait été présentée d'ailleurs en 2016 pour mettre en valeur l'impact des technologies blockchain pour l'économie mondiale. C'est donc un élément extrêmement important qui peut aussi stimuler l'inclusion financière comme des relations et des passerelles ont pu se développer lors de l'épisode de la Grande Famille en Irlande où des cargaisons humanitaires du sultan de l'Empire ottoman ont été envoyées. Aujourd'hui, ces nouvelles dynamiques collaboratives, ces élans en matière de coopération, ces nouvelles synergies sont encouragées à travers la tribune d'un diplomate qui, depuis le 2 janvier 2021, a publié dans les colonnes du Irish Times un texte extrêmement engageant, un plaidoyer, qui s'intitule France, votre plus proche voisin. Vous pouvez retrouver en photo ici la vitrine de l'ambassade de France à Dublin qui a mis sur son fronton ce message, également en irlandais, et qui vous permet vraiment de prendre conscience. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à googliser le nom de cette tribune dont vous pouvez retrouver le contenu. Et elle est véritablement là pour insuffler de nouvelles dynamiques d'échange, de la coopération avec nos voisins irlandais. C'est le sujet que je vous propose d'avoir aujourd'hui. Quel financement innovant peut-on développer demain avec nos amis irlandais ? Quelle place peuvent prendre ces partenariats irlandais avec Montpellier, avec l'Occitanie ? L'Irlande, c'est aussi une très forte diaspora. Il existe un ministère de la diaspora qui permet de créer des liens avec l'ensemble des groupes constitués, clubs, réseaux d'investisseurs, réseaux de business angels de New York à l'Australie. C'est une formidable constellation de réseaux qui est extrêmement active aussi au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, à Singapour et à Hong Kong. C'est donc cette dynamique collaborative sur laquelle Montpellier et l'ensemble du territoire pourraient s'appuyer. Le Languedoc a été une terre d'ouverture et dans la philosophie anglo-saxonne, dans le tempérament irlandais, l'argent est là pour investir et pour créer. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de transformer des visions en réalité. Je voudrais, à ce titre, vous proposer de rentrer directement dans le sujet. Qu'est-ce qu'une newsbank ? Vous avez un lien YouTube, une vidéo que je vous invite à visionner, qui vous permet véritablement, dans le cadre d'un petit reportage, de découvrir, la vidéo est en anglais, découvrir comment dans des écoles, dans des territoires, dans des communes, se sont déployées des newsbanks et comment elles marchent avec des groupes de jeunes, des acteurs jeunesse, des réseaux. Je vous propose, je transmettrai à l'ensemble des participants les planches de cette conférence, afin que vous puissiez en prendre connaissance et également vous approprier les liens, les ressources mises à la disposition. Je vous remercie en tous les cas pour votre attention. Nous allons explorer ensemble la thématique des newsbanks. Vous rappelez la genèse, tout simplement, de ce fonctionnement irlandais de banque participative. D'abord, l'idée est née dans l'île d'Emeraude. Ce sont les origines qui remontent aux années 90, où cinq organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent et collectent des fonds à hauteur d'un million de livres pour financer des projets portés par des jeunes avec une dimension citoyenne. Ces newsbanks, qui sont gérés, comme je vous l'indiquais, par des acteurs jeunesse, ont essentiellement, en matière de tranche d'âge, été portés par des jeunes allant de 20 à 25 ans, même si des référents plus âgés peuvent venir en appui. Alors, l'importance d'impliquer aussi des acteurs jeunesse a été aussi extrêmement importante pour leur permettre de comprendre leurs contributions en tant que marchands de paix et de prospérité. C'est un outil de diplomatie, diplomatie d'influence, qui a permis de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et ce dispositif de banque participative a justement été un élément fort pour permettre de réconcilier des catholiques et des Irlandais. Il y a, à ce titre, une contribution citoyenne importante qu'il faut mentionner à travers les newsbanks. Il faut peut-être un peu qualifier et préciser précisément qu'est-ce qu'une newsbank et comment lui donner une définition précise. Les newsbanks peuvent être considérés comme une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents porteurs de projets innovants. Il ne s'agit pas de diplôner l'ensemble des dispositifs déjà existants, structures de réseaux de business angels, fondations, acteurs philanthropiques, fonds de dotation, des organismes développés par l'université, l'agglomération, des dispositifs publics d'appui à l'innovation qui peuvent aussi apporter du financement, des fondations. Il faut vraiment bien comprendre dans la gouvernance des newsbanks que c'est une structure gérée pour et par des jeunes. Il faut proposer à des jeunes générations une expérience entrepreneuriale et un développement de la prise de risque. C'est une porte ouverte pour de nouveaux itinéraires de création de valeur pour les jeunes générations. Alors, comment effectivement appréhender les différentes missions et les dynamiques à trouver ensemble ? Il convient d'examiner les cinq missions principales qui structurent les newsbanks. Il s'agit de missions qui sont conduites en complémentarité totale avec les acteurs territoriaux, les missions locales, des acteurs aussi européens qui développent des échanges, des jumelages. Parmi les cinq missions principales, vous l'avez bien compris, il y a dans un premier temps de maître en relation des jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux qui sont nombreux à Montpellier. Il existe des acteurs privés, des acteurs publics. Les newsbanks, dans une deuxième mission, vont aussi être là pour proposer une participation financière lorsque la structure sera peut-être un peu plus solide et un peu plus ancrée sur le territoire. Les newsbanks vont aussi offrir des conseils personnalisés à des porteurs de projets. Il s'agit d'orienter des jeunes vers pas seulement des mécènes, mais aussi des parrains, des mentors, des coachs qui pourront leur apporter des aides, des retours d'expérience extrêmement utiles à la concrétisation d'un projet de création. Sur ce point, la newsbank se veut davantage un lieu de ressources qu'un fournisseur à proprement parler de ses aides, puisque les dispositifs sont déjà extrêmement nombreux, extrêmement pléthoriques dans ce domaine. Il faut aussi développer des actions de sensibilisation. Et les newsbanks interviennent dans les lycées, dans des centres d'apprentissage, dans des lieux de formation. Et véritablement, en Occitanie, une ouverture pourrait se faire avec l'enseignement supérieur, avec l'université, avec les acteurs aussi de l'innovation montpellierains. Alors, pour bien comprendre justement les besoins de tous ces acteurs et comment l'entrepreneuriat est aussi un levier important pour les jeunes, il y a eu des études sociologiques de fait, de réaliser, pour bien comprendre aussi l'environnement. Qu'est-ce qui pousse des acteurs à développer, au-delà de la love money, comment des primo-entrepreneurs, des primo-créateurs utilisent les plateformes ? On a vite réalisé qu'en fait, les personnes qui participaient financièrement à ces plateformes étaient effectivement là pour soutenir des projets financièrement, mais que finalement, les gens voulaient aussi être intéressés pour aller beaucoup plus loin et aider un projet et y participer en termes de conseils. Ce qui montre aussi le très grand dynamisme peut-être à trouver avec l'univers des start-up qui ont besoin aussi d'être épaulés, de trouver du mécénat de compétences et d'avoir aussi des personnes qui peuvent être des ressources. C'est peut-être un sujet qui peut aussi nourrir des domaines balbutiants dans le domaine des biotechnologies, de l'économie circulaire, des sciences du vivant, de l'économie bleue, qui sont si importants pour l'économie occitane. Alors, les besoins de l'entrepreneuriat sont nombreux. Ils sont aussi stimulés par des études statistiques qui nous permettent de comprendre un peu plus finement les besoins. On considère en Occitanie que 50 à 60 % des jeunes, on pourrait considérer aussi ces chiffres pour Montpellier, 50 à 60 % des jeunes montpellierains ont l'intention de créer une entreprise. C'est un potentiel extrêmement important pour le dynamisme régional, pour le dynamisme des métropoles, pour le dynamisme de Montpellier. Et à ce titre, il faut néanmoins bien comprendre qu'il existe aussi des freins. Parmi les trois freins principaux, il faut noter l'essoufflement, le manque de dynamisme des circuits bancaires classiques qui est ressenti par rapport vis-à-vis des jeunes qui utilisent justement et qui ont des rapports avec les acteurs bancaires traditionnels. Il faut remarquer aussi le manque de transition expérientielle entre l'âge adulte, l'adolescence et la période de fin d'études, qui marque beaucoup de jeunes actifs, de jeunes diplômés qui sont dans cette période sensible. Et enfin, il faut noter le manque de moyens financiers comme un principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. De nouveaux défis, il y en a. La révolution numérique et le phénomène des startups semblent avoir aujourd'hui, dans le contexte sanitaire avec le e-commerce, profondément bouleversé les habitudes. Il y a une vision de l'entreprenariat qui évolue, un rapport au risque qui est différent. Une débrouillardise aussi qu'il faut souligner, qui fait partie aussi de la jeunesse en Occitanie, qui est désireuse de porter des initiatives, de se former par l'action. Et c'est peut-être un élément aussi extrêmement fort qui peut être important sur ce volet-là. Alors, le secteur coopératif mutualiste est important en Occitanie. Il fonctionne sur des règles extrêmement précises. Et les use banks ont aussi construit leurs propres règles. Ces règles sont des golden rules, des règles d'or qui permettent d'organiser la gouvernance avec les différentes use banks associées. Ces structures ont été aussi portées et simulées par la gouvernance et le respect justement de ces règles. Elles seraient un peu longues à toutes être décrites. Néanmoins, je voudrais vous résumer la principale, l'une des golden rules principales. C'est véritablement l'importance d'impliquer, d'associer et de faire en sorte que les use banks soient créées par des jeunes. C'est un élément fondamental, même si des coachs, des tuteurs pourront venir en appui, mais sans jamais les influencer. La gouvernance des use banks, c'est une gouvernance de banques participatives portées par des jeunes et gérées par des jeunes. Ce sont eux qui doivent être à l'initiative. Cela s'inscrit dans le sillage des juniors entreprises, des juniors associations. Et plus tard, peut-être que ces jeunes citoyens engagés auront envie de participer à des jeunes chambres économiques et à apporter des choses positives pour la ville, pour leur territoire. Alors, des missions structurent aussi l'architecture des use banks. Il existe des confédérations, confédérations des use banks en Irlande, en Écosse, en Angleterre, qui sont là aussi pour créer du lien, susciter aussi des coopérations, des relations institutionnelles, mettre aussi des relations de confiance avec des investisseurs, des mécènes, des acteurs de la philanthropie, et permettre aussi de rapprocher peut-être les use banks avec des dispositifs déployés par des collectivités, par des intercommunalités, des associations, des réseaux qui existent déjà sur le territoire. Ces structures de support sont importantes. Elles permettent vraiment la mise en place de use banks associés et elles peuvent apporter un support logistique et financier pour favoriser du partenariat, pour développer des relations institutionnelles, mettre en place des événements et développer des manifestations de sensibilisation. C'est ce rôle de promotion qui est essentiel, qui a été encouragé par le déplacement à Paris il y a quelques années du fondateur irlandais des use banks, qui est venu présenter finalement ce fonctionnement, qui a aussi permis d'encourager la création d'un petit ouvrage sur les use banks, qui a été fortement encouragé et stimulé. Et j'ai voulu écrire cet ouvrage à titre personnel pour traduire en contenu francophone la réflexion des use banks et réfléchir à la façon dont Montpellier pourrait justement être un laboratoire euro-méditerranéen, peut-être en travaillant avec des îles de la Méditerranée, peut-être en travaillant avec des acteurs de la francophonie. C'est le sens de cet ouvrage qui est mis à la disposition du plus grand nombre. Je transmettrai les planches de cette conférence à l'ensemble des participants afin que vous puissiez garder des traces et des éléments de méthodologie. Il existe une diaspora irlandaise encore active en Méditerranée, à Gibraltar, à Malte, à Chypre, et bien entendu, dans le contexte du Brexit, peut-être que c'est un élément qui pourrait justement renforcer les liens avec la façade maritime du Languedoc, de l'Occitanie, de Montpellier. Je transmettrai le petit ouvrage numérique qui est mis à la disposition du plus grand nombre pour bien comprendre les étapes de mise en place, les coalitions créatives qui peuvent se développer. Ce petit ouvrage est une publication qui est là pour être partagée. Vous avez la possibilité de vous l'approprier très facilement. C'est un ouvrage qui existe aussi en version numérique et dont vous êtes les bienvenus si vous souhaitez en être les dessinateurs. Je voudrais vous dire qu'un laboratoire d'idées est possible, de nouveaux leviers sont à imaginer depuis Montpellier, depuis la grande richesse de la vie créative, la vie étudiante, le dynamisme de la jeunesse en Occitanie, l'ouverture sur le monde aussi. N'oublions pas ce grand personnage, ce grand négociant, ce grand argentier qui était Jacques Coeur, un très grand banquier qui a développé des relations avec Levant, avec toute la Méditerranée. Et c'est précisément ces dynamiques collaboratives que nous pouvons recréer avec l'Irlande, avec également l'Atlantique Nord, en nous ouvrant davantage sur le monde, en nous ouvrant à l'international. Ce Media for Equity est un modèle qui peut peut-être enrichir le débat parce qu'en Irlande, mais aussi dans le grand capital d'Europe du Nord, émerge cette nouvelle solution qui consiste à offrir des espaces publicitaires pour des associations et des startups. C'est un moyen de se réapproprier l'espace public, d'offrir à des événements, des festivals, de nouvelles possibilités d'interagir ensemble, de créer aussi des émulations collectives et de permettre de faire connaître des co-citoyennes. C'est une opportunité pour des jeunes de mieux faire connaître justement leurs contributions au territoire, leurs idées, leurs projets, et de mobiliser peut-être justement des investisseurs locaux qui pourraient être intéressés pour les soutenir. Pour enrichir le débat et ouvrir ensemble des discussions sur ces nouveaux mécanismes, il existe plusieurs leviers. Je voudrais vous parler de Youth Bank France, qui est une page Instagram, un compte Twitter et une page Facebook, dans lequel vous pouvez retrouver des événements, des formations, des possibilités de networking, de réseautage pour participer à des événements au sein du réseau international des Youth Bank. Ces outils numériques permettent de poursuivre le débat. Vous êtes les bienvenus pour y participer. Je voudrais aussi vous dire peut-être l'importance de vous inscrire aussi sur ces pages pour recevoir l'ensemble des actualités du mouvement. C'est un débat qui est extrêmement actif en Méditerranée. Les Youth Bank intéressent la Tunisie. Il y a aussi des débats qui ont été, des formations qui ont été déployées en Palestine. Je crois que Montpellier, avec la dynamique de ses jumelages, avec l'ensemble de ses réseaux européens et méditerranéens, peut tout à fait développer, expérimenter sur le sol occitan une Youth Bank, encourager d'autres villes, encourager d'autres territoires à le faire. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et ouvrir maintenant les échanges. Merci à vous. Merci. Si vous souhaitez une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez réagir, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des interpellations. Merci. 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 Je vous propose de réagir et je vais répondre à l'ensemble des questions qui sont dans la bulle de discussion. N'hésitez pas si vous avez des réactions, si lors de vos différents voyages, de vos différents déplacements, vous avez pu voir des expérimentations menées. Je reste à votre disposition si vous souhaitez réagir. Bien, je vais répondre aux différentes questions posées dans la bulle où des questions ont été visiblement posées. Je vous remercie à tous pour votre attention et n'hésitez pas à vous connecter aux outils numériques mis en place. Merci. 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 Merci.